On est au trapèze, le voltigeur. Un peu nerveux. À vrai dire, je sens que je m'en viens juste m'amuser. Oui, oui, c'est assez confiant. Je fais quand même pas mal de gymnastique, des choses comme ça, donc ça se ressemble énormément. Si j'étais confiant pour Aérosyme, je peux te dire que je ne suis pas tant confiant aujourd'hui. Je vais me chercher quelqu'un parce que je ne sais même pas ce que je fais ici. On ne sait pas trop à quoi s'attendre aujourd'hui, on ne sait pas le défi. Le défi, je pense, c'est qu'il faut être capable avant ça de rattraper notre propre bord après que l'autre nous a attrapés. Bref, ça ne regarde pas bien. Moi, mon défi personnel à moi, c'est de sauter de la plateforme. La semaine dernière, quand on est venu pratiquer, la première fois que je suis montée, j'ai failli choquer puis m'enfuir. Je sais qu'Émilie est particulièrement nerveuse aujourd'hui parce qu'elle n'a pas l'air de bien filer, tellement que je pensais qu'elle avait des problèmes digestifs en ce moment. J'ai peur des hauteurs. Même tantôt, elle m'a dit « De moi, des semaines de tournage de 13, 14, 15 heures, n'importe quand comparativement au fait de venir faire la trapèze aujourd'hui. » Ah, Émilie est capable, c'est juste qu'elle pense qu'elle n'est pas capable. Je suis totalement dans ma zone de confort. Je sais qu'elle est capable. Là, à l'heure, on se parle que je ris, mais j'ai juste envie de pleurer. Puis ça, c'est peut-être aussi une de ses tactiques parce que la dernière fois, elle faisait semblant qu'elle n'était pas capable, mais au bout du deuxième essai, elle l'a enchaîné toute. Tout ce que je veux, c'est être capable de remonter en haut de la plateforme, de me lancer dans le vide, de passer mes jambes et de faire un flip arrière. Ah! On va sauter dans l'aventure, puis il arrivera ce qui arrivera. On se lance, puis c'est ça le trapèze de toute façon. OK. Les participants sont venus découvrir l'activité du trapèze volant. Donc, ils ont appris ce qui était la base du trapèze, donc accrocher les jambes sur le trapèze, lâcher les mains, s'abandonner, s'apprendre à faire confiance en soi-même, puis faire confiance au staff qui est soit sur les longes, qui est soit sur la plateforme. Donc, il faut vraiment s'abandonner. Il va y avoir deux tours de pratique pour accrocher, apprendre à faire la position, puis ensuite de ça, on va passer au défi, qui est d'essayer de se faire attraper par un professionnel de l'autre côté. C'est relativement quand même assez haut. Donc, tu es sur une petite plateforme, tu montres dans une petite échelle. C'est sûr que tu n'es pas nécessairement super à l'aise tout le temps. Après ça, tu te jettes dans le vide, tu es penché par en avant. Je dirais que quand il a fallu que je parte à une main, les genoux, parce qu'ils donnent un signal, ils disent « Hop! » Puis quand tu arrives au « Hop! » et tu sautes, tu sautes dans le vide, tu te laisses aller. C'est comme si c'est abandonné dans du gros nulle part. J'ai descendu, j'ai poigné les bras, puis là, j'étais comme « Quand est-ce qu'il va me dire de pousser? » « Quand est-ce qu'il va me dire de pousser? » « Quand est-ce qu'il va me dire de pousser? » Puis là, il a fait « Pousse! » Puis j'ai poussé, je me suis retourné, j'ai vu une barre, c'est pas compliqué, j'ai vu à la barre, j'ai grabé à la barre. Puis là, j'ai fait « Yeah! » Puis j'ai repogné l'autre, puis là, mon épaule a comme semi-craqué en même temps. Puis là, bien là, j'étais comme, j'ai fait « Yes! » Puis j'ai poigné à la barre, de toute beauté. Donc, je suis arrivée en haut de la plateforme. La montée s'est somme toute bien passée. Le drame est arrivé en haut. Pour vrai, là, j'ai juste une baisse de pression, puis c'est pas une excuse, mais j'ai tellement eu peur qu'arrivée en haut, là, je pensais vraiment que j'allais juste tomber dans les pommes. Puis il a fallu que j'aie l'assistance d'une autre personne pour être capable de grimper la barre. Et quand je me suis lancée, je me suis tellement rédite que je me suis baisse. Alors, ce soir, c'est glace, glace, il y a encore de la glace. Ça, c'est mon meilleur ami. Je sais, j'ai eu une chirurgie il y a quelques années à l'épaule, donc je n'ai pas de rotation externe. Quand on part, il faut tenir la barre super haute. Donc, je suis en pleine rotation, puis j'ai dû donner un coup. Puis après ça, en me laissant aller pour être sûre de réussir mon coup, j'ai complètement... je pense que je me suis laissée trop aller, puis je l'ai sentie après le premier saut. Puis après le deuxième, plus aucune puissance. Là, je me suis mindée pour le défi, mais il nous faisait faire un test pour nous démontrer comment tourner pour le quatrième saut. Puis je n'étais même pas capable de me mettre aucun pas sur les bras. Ça fait que j'ai dû respecter mes limites et laisser les autres y aller. Ma performance, c'était intéressant. Parti à une main, j'ai catché la barre quand même assez facilement. Je finis avec mon double back flip. Ça a été smooth, je ne faille pas passer mes jambes. Mais bon, ça a marché comme une péroulette. J'ai aussi sa bonne étoile quand même, puis je trouve que c'est moi qu'il y avait le plus de style. Je ne pensais pas réussir l'ultime défi. Puis non, je suis vraiment content de m'ajoigner. Notre catcheur, aujourd'hui, Brad Pupit, oui, en collant bleu, flamboyant. Je veux dire, si tu ne m'attrapes pas, Kenny, moi je t'aurais attrapé, c'est ça. Dernier volet du défi, jusque-là, tout est sous contrôle, tout va bien. Là, on se met, c'est une petite coche plus haut, puis on dit, OK, on a fait quelque chose de nouveau. Puis on a, l'objectif, c'est de se faire attraper par Kenny, qui était notre catcheur aujourd'hui. Puis Kenny nous relançait, on tourne, puis on rattrape la barre. Bien, j'ai tourné, j'ai attrapé la première chose que j'ai vue, puis ce n'était pas une barre, c'était un cadre. Ça fait que je suis juste à retomber dans le culet. C'est ce qui me surprend le plus, c'est qu'au final, les gars ont mieux performé que les filles, je n'en reviens tout simplement pas. Mystère, Brad Pupit.